Très vite, après l'assassinat d'Antoine Nivadione, les policiers se rendent au domicile de Jacques Santogne, le chef présumé de l'équipe du Petit Bar, soupçonné d'avoir loué l'appartement d'où a été donné le top départ de l'opération criminelle. Devant l'appartement de Jacques Santogne, une caméra de vidéosurveillance. Parmi les visiteurs, les policiers restent longtemps sans pouvoir identifier un individu qu'il désigne sous le nom de code XH3. Trois ans plus tard, un policier reconnaît au hasard d'une rencontre l'homme qu'il a vu sur les images. Cet homme monte dans sa voiture, la plaque d'immatriculation révèle son identité, il s'appelle Patrick Giovanogne. Sur les comptes bancaires de Giovanogne, les policiers s'aperçoivent qu'il a loué une voiture et l'a restitué le jour de l'assassinat, à 14h. Placé en garde à vue, Giovanogne y avoue, il a loué une voiture à la demande de Jacques Santogne. Cette voiture, il l'a garée, puis l'a déplacée pour laisser la place à la Mégane des tueurs. Un an plus tard, Giovanogne accepte le statut de repenti. Il explique, Eric Coppolani m'a confié avoir tiré sur Antoine Nivaggioni. Sous-titrage Société Radio-Canada Giovanogne